Faire des décorations de Noël sur vos carreaux. Alors d'abord j'ai acheté des pochoirs en magasin, vous les trouvez en supermarché, donc de différentes sortes pour Noël. Alors ensuite, soit vous achetez une bombe en magasin ou une bombe à neige ou alors du blanc de meudon. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage. Alors le blanc de meudon, ça se vend par paquet d'un kilo et finalement ça revient moins cher car je pense que le prix du paquet de 1 kilo vaut à peu près le même prix que la bombe à neige. Donc vous prenez trois cuillères à café, non c'est cinq, c'est pas trois, c'est cinq cuillères à café. Cinq et trois cuillères à café d'eau. Alors là je prends trois quatre cuillères à café d'eau et que je vais remuer avec un fouet. Bon ça va vous donner une pâte. Si vous trouvez que votre pâte est trop épaisse, vous rajoutez un tout petit peu d'eau mais juste un tout petit peu. Au fur et à mesure que vous rajoutez de l'eau, ben vous voyez la consistance de votre pâte. Faut pas que ça coule. Donc alors je prends un pinceau, moi j'ai pris un pinceau comme ceci, plat, assez large. Je vais tremper comme ceci dans ma pâte. Je vais prendre mon pochoir. Donc mon pochoir, je le mets, je l'applique sur le carreau. Je le tiens bien pour pas qu'il bouge. Et avec mon pinceau, je vais tapoter comme ceci pour faire mon dessin. Je vais faire avec la bombe. Donc j'applique mon pochoir sur le carreau. Là je vais le scotcher comme ceci. Je prends ma bombe, je secoue bien et je vaporise. Pas trop près. Voilà. Ensuite, j'enlève le pochoir. Alors le problème avec la bombe, c'est que ça en met, ça en vaporise un peu partout. Mais bon, c'est si on enlève tout de suite avec un chiffon. Alors un petit conseil, à chaque fois que vous faites un dessin sur votre carreau, vous prenez une éponge humide et vous nettoyez tout autour pour enlever la pellicule de pâte qui pourrait avoir. Vous essuyez et vous recommencez. Voilà mon dessin terminé sur mes carreaux une fois fini.